Chant en Algérie, complot CAF Maroc contre l'Algérie, Afid Deradji balance tout. Un complot Maroc CAF contre l'Algérie, Afid Deradji sort du silence et donne des éclaircissements. En effet, la nouvelle vient de tomber, le Maroc ne fera pas le déplacement en Algérie pour ce champ 2023. Certains sur les réseaux sociaux parlent de complot entre la CAF et le Maroc, le journaliste algérien, Afid Deradji a réagi sur cette polémique avec un post sur Facebook où il explique ce qu'il s'est réellement passé. L'équipe nationale marocaine a refusé de participer au championnat d'Afrique des locaux en Algérie, après avoir reçu une réponse de l'Union africaine selon laquelle il est impossible de traverser l'espace aérien algérien directement depuis le Maroc, car il est fermé depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. L'Union africaine a exigé que le Maroc se rende en Algérie via l'Espagne, la Mauritanie ou la Tunisie, mais a refusé et insisté pour enfreindre l'interdiction et pénétrer dans l'espace aérien fermé aux avions marocains et israéliens par une décision souveraine des autorités algériennes. Déclare-t-il sur son post Facebook. Le Maroc a créé une, sacrée polémique avec ses demandes concernant le déplacement de sa délégation en Algérie pour le champ. Avec toute cette agitation, le spécialiste algérien Afid Deradji a bien évidemment eu son mot à dire. La fédée de Fouzy-Legja exige un vol direct à Bas-Constantine pour le voyage des lions de l'Atlas qualifié pour le champ. Une demande très dure à réaliser vu les espaces aériens fermés de, l'Algérie. Au micro d'une radio tunisienne, Afid Deradji est revenu sur ses demandes de l'AFRMF. L'Algérie a le droit de refuser d'ouvrir son espace aérien aux avions du Maroc, vous vous devez de respecter ces lois. Il est à noter que le Maroc, qui s'attendait à ce que la compétition se voit annulée, repart déçu car le président de la cave Patrice Maudze n'a pas clairement refusé cette proposition, Au contraire, le patron du foot en Afrique est optimiste pour le déroulement de l'Hermie de travail pour Algériens, la France apporte du changement. La France est un pays qui attire de plus en plus de ressortissants Algériens. Notamment ceux qui souhaitent poursuivre leurs études ou se lancer dans une nouvelle carrière. De son côté, le gouvernement algérien double ses efforts pour faire venir de nouveaux travailleurs étrangers. Et ce pour plier la pénurie de main-d'œuvre qui, pénalise plusieurs secteurs d'activité dans le pays. Pour 2022, la France a réalisé un nouveau record. Notamment, en termes du nombre de résidents permanents accueillis dans le pays. Le ministre de l'Immigration, a précédemment fait état de 431 645 résidents permanents. Dans ce même sillage, et dans le but d'attirer davantage de travailleurs étrangers. Le gouvernement algérien a décidé de nouveaux, changements concernant son permis de travail. Des changements apportés sur l'autorisation de travailler aux France. En effet, sur son site officiel, le gouvernement canadien annonce que des changements seront apportés en ce qui concerne les permis de travail pour les étrangers. Ainsi, à partir du 30 janvier 2023, le gouvernement algérien compte élargir les autorisations de travail pour inclure les « conjoints ». Mais aussi les enfants à charge du titulaire du permis de travail. Sont concernés par cette nouvelle mesure, les « conjoints » et les « enfants » à charge d'un titulaire du permis de travail qui occupe un poste dans n'importe quelle catégorie de 0 à 5 formations, éducation, expérience et responsabilité faits. Ou le « conjoint » et les « enfants » à charge d'une personne titulaire d'un permis de travail, ouvert. Les « conjoints » et les « enfants » des demandeurs de résidence permanente sont également concernés par cette nouvelle mesure. En revanche, les « conjoints » et « personnes » à charge d'un travailleur qui occupe un emploi fait 4 ou 5. Notamment, ceux s'inscrivant dans le volet des postes à faible salaire du programme agricole des travailleurs temporaires étrangers ne sont pas, pour le moment, concernés par ce « retrait du champ » en Algérie. La CAF a comploté avec le Maroc, la FRMF accuse. La Fédération royale marocaine de football, à travers un communiqué publié sur son site officiel, a annoncé le retrait officiel de l'équipe du Maroc du championnat d'Afrique des joueurs le coach en 2022 reporté à 2023, qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février. En effet, cette instance du football a révélé des « informations choquantes et dangereuses » susceptibles de nuire à la crédibilité de la Confédération africaine de football. Comme on le sait, la raison de la non-participation des lions de l'Atlas à ce championnat continental est le refus de l'Algérie d'accepter la demande de la Fédération royale marocaine de football, qui exige un voyage direct de rabat à Constantine. L'équipe nationale n'a pas pu se rendre dans la ville de Constantine afin de participer à la 7ème édition du championnat d'Afrique des joueurs locaux, qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, pour défendre son titre, qu'elle a remporté lors des deux dernières éditions, faute d'autorisation pour son vol depuis l'aéroport de Rabat Salé en direction de l'aéroport de Constantine par Royal Air Maroc. Le transporteur officiel des équipes nationales, a indiqué la FRMF via son communiqué publié ce jeudi 12 janvier 2023. Ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que l'instance de Fousilekja a confirmé dans le même communiqué que la CAF avait acquiescé à sa demande, La Fédération royale marocaine de football avait déposé, le 22 décembre 2022, une requête auprès de la Confédération africaine de football, en tant qu'organisme chargé d'organiser le championnat d'Afrique des joueurs locaux, en vue d'obtenir une licence pour un vol via Royal Air Maroc à partir de Rabat à Constantine, et la demande a été acceptée en principe, confirme la FRMF. Les Marocains auraient-ils comploté avec la CAF, sachant que le pays d'accueil est celui qui décide d'accepter ou non ? En tout cas, ce serait l'allocation chômage en Algérie Mina Aneon. Pour les femmes au foyer, tout ce qu'il faut savoir. 2 millions de citoyens en Algérie touchent l'allocation chômage Mina Aneon. Cette allocation a été augmentée par le Président de la République, Abdelmajid Aboum, pour atteindre les 15 000 dinars algériens alors qu'elle était auparavant fixée à 13 000 dinars algériens. Cette fameuse allocation est destinée, aux Algériens sans emploi, qui sont nombreux en raison du taux de chômage élevé estimé à 15% et des salaires moyens bas dans le pays. Pour bénéficier de cette allocation, il suffit de s'inscrire sur la plateforme Mina Aneon 12N Voici le lien pour s'inscrire www.mina.aneon.dz Notons que, la plateforme Mina Aneon des aides est un moyen facile pour les Algériens sans emploi, de s'inscrire pour recevoir l'allocation chômage, qui a été augmentée récemment pour atteindre les 15 000 dinars algériens. De plus, une allocation spécifique a été mise en place pour les femmes au foyer sans emploi de l'ordre de 8 000 dinars algériens, qui peuvent également s'inscrire sur cette plateforme. Mina Aneon, les conditions d'éligibilité pour être éligible à cette allocation, une femme, doit remplir certaines conditions. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.